Bienvenue au Ciné Martinique Festival, soyez mon Dieu. Bonjour. On est ravis de t'accueillir au sein du festival. D'autant plus que tu as des films dans lesquels tu joues et qui sont en compétition. Un film qui est en compétition, Bouille les neiges, le long métrage aussi de Gilles et Lydie Cossack, Zépon, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Mais avant tout, on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur ton parcours de comédienne, d'actrice. Déjà il faut savoir que je suis comédienne mais je suis aussi réalisatrice et chanteuse. Donc on va se concentrer sur la comédie parce que sinon on va s'éparpiller. Alors la comédie ça a commencé quand j'avais 9 ans un petit peu par hasard puisque j'ai participé au film de José Ayotte qui s'appelle Nord Plage et concrètement ça a changé ma vie totalement puisque ça a étanché ma curiosité et ma soif d'humanité, de découvrir toutes ces tranches de vie qui sont un peu éparpillées dans le monde et auxquelles je ne pourrais pas avoir accès sauf par ce métier qu'est la comédie. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu la chance d'être femme, d'être fille, d'être avocate, d'être torturée, d'être déracinée. De vivre différentes histoires à travers les rôles. Exactement. Et c'est là que le déclic s'est fait. Et voilà depuis j'ai beaucoup travaillé notamment ici et récemment puisque avec Zé Point et Brûle-Neige j'ai travaillé à la maison et je pense que ces deux films sont vraiment mes plus belles expériences de cinéma jusqu'à ce genre. Oh on a de la chance alors ! Non mais c'est aussi je suis chez moi donc c'est trop bien ! Magnifique, magnifique ! Alors le court-métrage Boules et Neiges a été réalisé par Mathieu Glissant qui a permis de faire la première diffusion du film du court-métrage pour le Cinéma Martinique Festival. Et donc tu as l'un des rôles principaux dans ce film. Quel est déjà ton ressenti après la première projection, l'accueil du public ? C'est impressionnant ! C'était déjà très étrange de le voir à l'écran. Mais c'était… le film a toujours son effet sur moi et je trouve que c'est un film très réussi. Que Mathieu est quelqu'un de… il le sait, je le dis tout le temps, mais c'est quelqu'un de très très talentueux, qui a un imaginaire et une sensibilité qui me touchent tout particulièrement. Et je trouve qu'il a réussi à montrer tout ça dans ce film et je suis trop heureuse d'avoir été au service de ce projet. Il a d'autant dit qu'il a travaillé les paysages pour que les paysages soient quasiment un personnage avec vous. Exactement, un personnage à part entière. Du coup, ça se voit, c'est super beau à l'écran, que ça soit le paysage ou même les personnages et ça rajoute à l'histoire. Exactement et puis, évidemment, ça montre une Martinique qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas ce truc un peu doudouiste de la plage, le sable fin, l'eau claire et le rocher du diamant. Enfin, tu vois, il y a un moment. Là, on voit le caractère profond de la terre de notre petite île. Donc, moi, ça m'a fait un bien fou et je ne sais pas s'il l'a dit, mais on a été… c'était une galère. Le tournage, on a eu toutes les galères possibles, les tempêtes, les vents, le machin. Et on a composé avec ça et en fait, c'est comme si, comme tu dis, le paysage était un personnage à part entière et il communiquait avec nous au final pendant le tournage. Donc, c'était incroyable. Magnifique. Et quelle est la relation entre Roi et Mathieu Glissant sur un plateau, entre une comédienne ou une actrice en général et un réalisateur ? C'est tellement différent, ça varie tellement selon les gens. Avec Mathieu, ce qui était incroyable, c'est qu'on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre. Parce qu'il avait fait un tel travail en amont, il m'avait déjà tellement expliqué qui était ce personnage, d'où il venait, sur sa trajectoire de vie, que je l'ai senti direct, je l'ai incarné. Et ça se jouait à des petits regards de loin, genre, ouais, c'est bon, ouais, ok, super, nickel. Et on traçait quoi. Les petits ajustements se faisaient dans les scènes de groupe. Mais il est très, c'est un metteur en scène, directeur d'acteur. Et ça, c'est un bonheur pour les comédiens parce que il met vraiment l'accent sur la profondeur du personnage et ce qu'il essaie d'en ressortir le jus qu'il y a à l'intérieur de nous. Et pour lui, c'est le plus important, c'est la manière de raconter l'histoire. Et pour moi, c'est un bonheur. J'ai des petits poissons, quoi. Ouais, ouais. Vraiment. Donc la relation se joue à ce niveau-là, la qualité de la direction des acteurs aussi. Exactement. D'accord. Alors ça, c'est un court-métrage. Il y a aussi le long-métrage... Oui, Zépon. Zépon, de Gilles Liddy-Cozac, qui sera diffusé samedi soir lors de la soirée de la clôture. C'est un grand événement. Alors, est-ce qu'approcher un court-métrage et un long-métrage, c'est si différent, ça n'a rien à voir ? Comment tu t'es sentie dans ce... C'est une bonne question. Tu vois, je pense que c'est pas très différent, au final. C'est vraiment très bête, mais je pense qu'un long-métrage, c'est juste un court-métrage plus long. Donc, littéralement, les journées, tout s'étend. Donc, il y a plus de temps entre les choses. Tout est plus lent, tout est plus... Il y a moins d'excitation, mais la tension est toujours là. Et moi, pareil, pour Zépon, j'ai une expérience de vie humaine incroyable, puisqu'on reste quand même des mois ensemble, une petite équipe, un petit tournage, et on crée des liens humains assez fous, surtout que c'est une galère. Les tournages, de manière générale, il y a toujours des intempéries, des imprévus. Et ça crée vraiment des liens très forts. Et moi, je sais que Gilles, maintenant, Gilles, c'est mon grand frère, toujours. Qu'est-ce que tu aimerais que les personnes se disent en sortant de la projection de Zépon ? J'aimerais qu'elles me disent ce qu'elles en pensent. Je ne saurais pas, justement, je ne veux pas donner d'avis. Je veux... J'aimerais les entendre en parler, j'aimerais qu'ils en parlent, j'aimerais qu'ils aient une opinion, qu'ils aient un avis, que le film circule et qu'il soit nourri par ce qu'ils vont en faire. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets à venir que ces derniers films t'ont stylé dans l'esprit ? C'est sur l'autre branche, c'est sur la réalisation. Pour le coup, j'ai un documentaire à faire qui se tourne ici bientôt. Malheureusement, je ne peux pas trop en parler, mais vous verrez bien. Et pareil, j'ai un EP qui va sortir parce que je fais de la musique. C'est marrant, je fais trop de trucs en même temps. Mais je fais de la musique et j'ai un EP qui va sortir et qui est très important pour moi parce qu'il ressemble beaucoup à ce que j'ai pris de chez moi et à ce que j'ai pris d'ici. Et c'est super important pour moi en tant que jeune femme carabéenne d'appartenir et de partager notre petit île avec le reste du monde. Oui, c'est un autre terrain d'expression. Exactement. Et tout communique. Comment s'appelle cette EP ? Il a déjà un nom ? Non, je ne dis pas. Je ne dis pas encore ce qui se crée pour l'instant. Mais ça arrivera. Il faudra suivre la sortie de cet album aussi. Exactement. Voilà. Génial. Merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi Rico. On te souhaite aussi de découvrir de beaux court-métrages documentaires dans cette programmation riche. Et à bientôt au sein du Ciné Martinique Festival. A bientôt. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada